Paul Jeannès, bonjour. Bonjour Quentin, merci pour votre invitation. C'est bien normal, est-ce qu'il y a une manie, un réflexe dans la culture startup nation qui vous agace ? Vous trouvez « too much » peut-être avec cette habitude ? Il y en a une en ce moment qui m'agace particulièrement, c'est la capacité à mesurer le succès d'une startup par des montants de fonds levés. Est-ce que c'est un biais selon vous ? Alors, c'est tout à fait un biais puisqu'à plusieurs égards. Tout d'abord, la réussite, ça ne peut pas se mesurer exclusivement aux critères économiques et financiers. Et quand bien même ces critères sont hyper pertinents, ça ne peut pas être seulement la levée de fonds, la valorisation qui est prise en compte. On ne peut pas oublier la rentabilité, on ne peut pas oublier le chiffre d'affaires. Donc c'est effectivement un biais. Et il y a un autre biais, c'est que ça ne met pas en avant des très belles histoires qui n'ont pas levé de fonds et qui mériteraient d'être considérées comme des véritables succès. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Decider du Figaro. En visio, toujours avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre, Paul Jeannest, entrepreneur, cofondateur de Rise Lab, un lieu flambant neuf qui est situé dans le très branché 11e arrondissement de Paris, un espace de travail partagé qui accueille à la fois des startups, donc des jeunes pousses et des grands groupes. L'idée étant de favoriser les rencontres et les synergies entre ces deux univers. Pourquoi le 11e, Paul Jeannest, vers la place de la République, c'était l'idéal pour cette croisée des mondes, selon vous ? Bonjour Quentin. Alors c'était à la fois une opportunité, puisque le marché immobilier est ce qu'il est et on ne choisit pas toujours forcément où on va. Et puis ça a quand même aussi un avantage, c'est qu'on est proche du Sentier, historiquement le Silicon Sentier. C'est un quartier assez central qui est à la fois disponible pour ces grands groupes qui peuvent être à la Défense, qui peuvent être au périphérie de Paris. Donc c'est un endroit qui était pratique pour se retrouver. Alors ce lieu, il est à l'initiative du fonds d'investissement RAISE, piloté par Clara Guémard et Gonzague de Binière. Ils vous ont laissé carte blanche, je crois, pour concevoir ce lieu. Comment est-ce que vous avez fait pour créer cet endroit qui est censé faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise, ait envie de bosser ou les idées fourmillent et qui correspondent absolument à toutes les idées de culture d'entreprise, finalement ? Donc c'était un petit peu une équation complexe à résoudre, j'imagine ? C'était une équation complexe, mais c'était pour nous un prolongement assez naturel chez RAISE, d'où je viens avant d'avoir monté RAISE là, puisqu'avec Clara Guémard et Gonzague de Binière, on avait d'abord la volonté de créer une Villa Médicis des startups. C'était ça le nom de code du projet à l'origine, considérant les entrepreneurs d'aujourd'hui comme les artistes d'hier. Et puis il y avait un autre sujet qu'on voulait traiter qui nous tient à cœur chez RAISE, c'est celui justement d'améliorer ces relations entre grands groupes et startups. C'est un sujet dont on s'est accaparé assez tôt, avec notamment une étude, David, avec Goliath, qu'on fait tous les ans avec Bain et compagnie pour parler de ce sujet. Et donc on a voulu élargir l'offre de RAISE, et pour ça on s'est associé à School Lab, puisque RAISE Lab est une jeune venture entre le groupe RAISE et le groupe School Lab, pour aller créer ce projet. Et en fait la société RAISE Lab, elle n'a qu'une mission, c'est améliorer l'efficacité des relations entre grands et jeunes entreprises. Et pour répondre à cette mission, on a deux métiers, le contenu et le contenant. Le contenu, c'est l'accompagnement des projets. Comment est-ce qu'opérationnellement on fait en sorte qu'une innovation, un produit ou service qui est issu d'un groupe et d'une startup puisse avoir des chances d'aller sur le marché et de réussir ? Et le deuxième, c'est le contenant, c'est ce lieu. C'est le lieu qui est une finalité, qui est un moyen, pardon, mais pas une finalité, et qui vise à accueillir ces populations, cet écosystème pour pouvoir créer des opportunités. Donc c'est la complémentarité des deux qui nous importe ici. Alors cette complémentarité, Paul Jeunesse, comment est-ce qu'elle se caractérise ? Est-ce que vous sélectionnez des grands groupes et vous sélectionnez des startups qui viennent comme à la manière d'une application de rencontre, se rencontrer dans vos bureaux ? Et puis ensuite, comment est-ce que ces grands groupes et ces startups se causent ? Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans le même lieu finalement que le premier pas, le premier regard et les premières idées échangées est si évident. Alors absolument, et en fait tout ça, ça repose un peu sur un triptyque. D'un côté, vous avez un bâtiment qui a tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir ces gens et ces échanges. Ensuite, vous avez une communauté, c'est-à-dire les résidents, les gens qui viennent de manière ponctuelle ou permanente qu'effectivement nous avons sélectionnés, c'est-à-dire que chacune des startups qui est présente chez ResLab a un modèle qui fait qu'elle a comme client, comme partenaire des grands groupes. Chaque grand groupe qui vient travailler chez nous vient pour collaborer avec des startups. Donc on a une communauté d'intérêt qui est forte et qui a été choisie. Et enfin, on a cette capacité à accompagner nous-mêmes les projets, ce que j'expliquais un peu tout à l'heure. Donc on va nous-mêmes, entre guillemets, les aider à aller créer ces opportunités et à aller créer ces produits et ces services. Et en fait, si vous regardez un peu le marché, vous avez d'un côté les co-working. Et les co-working, c'est souvent des lieux où il y a beaucoup de services, mais les communautés ne sont pas forcément liées, on va dire. Et en face de ça, vous avez tout ce qu'on appelle les tiers-lieux d'innovation, les incubateurs, où vous avez des communautés soudées, mais des lieux où les services ne sont pas forcément adaptés à tout ça. Donc nous, on a essayé en fait de rassembler ces deux mondes et d'y ajouter la couche d'accompagnement de projets additionnels. Vous disiez tout à l'heure, la Villa Médicis des startups, on comprend bien ce que c'est, mais dans une certaine mesure, c'est aussi un peu grandiloquent. Est-ce qu'il n'y a pas un côté, comment dire, est-ce que tout le monde est à l'aise, je veux dire, chez ReisLab ? Parce que Villa Médicis, ça peut impressionner. Est-ce que chez vous, on est décontracté ? Est-ce que l'ambiance, on n'a pas l'impression d'être dans un palais ? Je ne veux pas redonner pour ce raccourci. J'ai même ouvert un bouton à ma chemise. On est tout à fait décontracté ici. Non, le but effectivement, c'est que les gens se sentent bien, c'est que les gens puissent vivre tous les moments de la journée qu'ils ont besoin de passer. Donc on a à la fois évidemment des espaces de travail, de réunion, on a des espaces d'événements. On accueille beaucoup d'événements de gens qui viennent de l'extérieur pour venir aussi découvrir ce qu'on fait. On a un bar, un restaurant, un rooftop pour les moments de vie. Et on a aussi des chambres d'hôtel pour pouvoir accueillir des collaborateurs de startups ou de grands groupes qui viendraient de province ou de l'étranger. Quand on a un événement, les gens peuvent rester dormir si jamais ils viennent de loin. Et donc du coup, en fait, ce qu'on crée, c'est une espèce d'expérience un peu all-inclusive autour des sujets d'innovation. Et ça, c'est quelque chose, on croit, d'assez novateur. Donc une expérience all-inclusive. Donc vous avez créé, enfin RiseLab a été fondée en pleine crise sanitaire. Qu'est-ce que vous observez justement sur ce cœur de votre activité, donc la relation entre grands groupes et startups ? Est-ce que la crise a rapproché grands groupes et startups ? Est-ce qu'elle les a éloignés ? Comment les relations entre ces deux structures, très différentes pendant cette crise qui a duré plus d'un an, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Le premier confinement, ça a quand même été un beau shutdown. Donc il ne s'est pas passé grand-chose. Mais depuis la rentrée de septembre 2020 et maintenant, effectivement, tout le monde a les outils qu'il faut. Nous, on est là au cœur de ces relations pour justement apporter du rythme, puisque c'est souvent ça qui fait défaut dans une relation entre un groupe et une startup. Et on vient créer ces opportunités, faire avancer les projets. Donc aujourd'hui, on considère que, on ne va pas dire que ça a repris son rythme normal, mais les gens viennent chez RiseLab, nos résidents viennent. On a un taux de remplissage très satisfaisant, puisque trois mois après l'ouverture, on a 80 % de taux d'occupation de nos postes, avec des startups et des collaborateurs de grands groupes qui sont là. Et donc la vie reprend son cours, les projets avancent. Et nous, on est vraiment convaincus que le lieu apporte un plus, parce que même si Zoom, Teams, c'est super et ça a permis de continuer à vivre, les interactions physiques restent quand même quelque chose d'important. Et donc on a envie aussi d'être là pour proposer ces moments. Absolument. Vous, Paul Jeannès, vous avez travaillé chez Publicis pendant deux ans, il y a de cela quelques années. Vous avez également travaillé pour la présidence de la République en 2012 sur les sujets de l'économie numérique et de l'innovation. Est-ce que quasiment dix ans plus tard, l'intérêt des politiques, du gouvernement pour ces sujets s'est accru ? Si on revient dix années en arrière, est-ce qu'on voit aujourd'hui qu'est-ce qui a changé ? Tout a changé. C'est formidable parce qu'effectivement, en 2012, on peut dire que c'était le tout début. Quand on voit tout le travail réalisé par la French Tech et par les différents gouvernements, quand on voit l'investissement que la BPI met dans l'écosystème, quand on voit la volonté des jeunes étudiants de devenir entrepreneurs, quand on voit les collaborateurs des grandes entreprises voulant les quitter pour devenir eux-mêmes entrepreneurs. Donc, il y a vraiment quelque chose de formidable en France avec un boulot à la fois de l'État, à la fois des écoles et à la fois des entreprises pour pouvoir justement insuffler cette dynamique. C'est vraiment un changement énorme. Paul Jeannès, j'aimerais revenir sur la première question que je vous ai posée, sur cette observation très juste que vous avez faite sur le diktat, dans une certaine mesure, des levées de fonds et la levée de fonds comme argument suprême pour faire parler de soi lorsqu'on est une jeune pousse. Qu'est-ce que ça révèle de notre monde entrepreneurial ? Et surtout, pour les startups qui choisissent de ne pas faire de levée de fonds directement, parce qu'il y en a, comment est-ce qu'on fait pour trouver des arguments, pour faire parler de soi et pour se rendre crédible, pas seulement aux yeux des médias, mais aussi de l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial ? Alors, tout d'abord, on vient de sortir une étude avec une association qui s'appelle La Boussole des entrepreneurs, que j'ai la chance de coprésider, qui regroupe 80 accélérateurs et incubateurs dans toute la France, et le BCG, Boston Consulting Group, pour justement essayer de voir si on ne pouvait pas changer un peu les grilles d'analyse de succès de startups et faire en sorte que le critère financier, qui certes est important, mais puisse être lu au regard d'autres critères, et notamment l'impact sociétal, notamment l'innovation et notamment la gouvernance responsable. Donc, on a essayé de créer une nouvelle grille de lecture avec ces quatre points cardinaux pour pouvoir essayer de noter et d'analyser le succès différemment. Et donc, le sujet de la levée de fonds, il est compliqué, puisque je pense que d'un côté, c'est un fait assez facile à relater, c'est-à-dire c'est un fait, j'ai levé 20 millions d'euros, ça va intéresser aussi les médias, les journalistes qui vont pouvoir en parler. C'est plus facile de vérifier ça que de vérifier des contrats, que de vérifier d'autres informations. Donc, il y a ce premier biais, je vais lever à la fois, je vais avoir des moyens et à la fois, on va pouvoir parler de moi. Mais effectivement, il y a aussi énormément, beaucoup d'argent sur les marchés, c'est-à-dire qu'en ce moment, les investisseurs, on lève énormément de fonds, donc il y a de l'argent disponible. Et donc, on se retrouve avec un peu cette course à l'échalote. Mais ce qui est vrai et ce qui est très important, c'est que ces valorisations de ces levées de fonds, elles sont faites de gré à gré entre un investisseur et un entrepreneur. Ce n'est pas la même chose qu'une startup qui irait, par exemple, en bourse. Ce n'est pas la même manière d'indiquer une valorisation. Donc ça, c'est un premier biais. Et le deuxième biais, c'est qu'il y a énormément de belles startups qui ont des modèles sur lesquels ils pourraient lever, mais qui décident de ne pas le faire. Je pense à Selectra, par exemple, qui pour nous est une super startup, qui a plus de 1000 collaborateurs et qui n'est dans aucun classement nulle part parce qu'elle n'a pas levé, donc elle n'a pas de valo. Donc ça, c'est effectivement un sujet. Ensuite, il y a des startups qui décident de lever tard et qui, justement, gardent leur indépendance plus longtemps. Je pense à Legal Start, qui est une très belle réussite et qui a fait sa première levée de fonds assez tard. Et voilà, c'est juste que c'est des choix de vie. C'est aussi, je pense, plus sain de se développer à travers du chiffre d'affaires, d'essayer de dégager de la rentabilité. Ça rassure tout le monde. Et finalement, c'est ça le but, c'est de créer une entreprise pérenne et qui grandit. Parce que voilà, la levée de fonds, c'est un moyen de réussir et il faut l'utiliser à bon escient. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas considérer que le succès ne passe que par cette étape-là. Et ça, c'est vraiment important. Paul Jeannest, cofondateur de RiseLab, qui accueille à la fois grandes entreprises et qui sélectionne aussi des startups pour qu'elles se parlent, pour qu'elles discutent, pour qu'elles créent ensemble. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada